Le nouveau DPU, le nouveau diagnostic de performance énergétique. On en parle aujourd'hui parce que cela va impacter une grande partie du marché locatif ancien. Alors, est-ce la fin peut-être même de l'investissement locatif dans l'ancien ? On en parle dans cette vidéo. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Valérie Mouline-Denis. Je suis avocate en immobilier au Barreau de Paris depuis 2007. Et je vous invite à vous abonner à cette chaîne si vous êtes intéressé par l'investissement immobilier et ses aspects juridiques. Alors, avant d'évoquer, à proprement parler, de ce nouveau DPE, on va revenir un petit peu sur l'évolution législative pour comprendre en fait le sens de ce DPE. Tout d'abord, on revient à la loi Elan du 23 novembre 2018 qui a rendu opposable, qui rend opposable le DPE à partir du 1er juillet 2021. L'idée, c'est que, effectivement, avant le 1er juillet 2021, le DPE était informatif. Et souvent, dans les biens anciens, il y avait un DPE vierge. À partir du 1er juillet 2021, ce ne sera plus le cas. Il y aura obligation d'étiqueter énergétiquement le bien. On revient également sur la loi Énergie-Climat du 8 novembre 2019 qui a apporté des règles plus contraignantes pour les logements catégorisés F ou G avec un calendrier de plus en plus contraignant au fil du temps pour contraindre les bailleurs, les propriétaires, de rénover ces biens-là, de les rénover dans un calendrier limité. Alors, les décrets du 17 décembre 2020 sont venus apporter encore plus de précisions sur ce nouveau DPE. Donc, ce nouveau DPE, qui est opposable depuis le 1er juillet 2021, qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Le nouveau DPE prévoit un nouveau mode de calcul. Avant, pour catégoriser les biens énergétiquement parlant, on se référait aux factures d'électricité. Et donc, c'était un mode de calcul qui n'était transposable puisque ça dépendait du nombre, par exemple, d'habitants. S'il y avait une personne qui habitait le logement ou cinq, effectivement, la facture d'électricité n'était pas la même. Aujourd'hui, l'idée, c'est qu'il y ait un mode de calcul unique qui donc peut être transposé sur tous les biens. Alors, concrètement, la loi prévoit une catégorisation des biens donc allant de A pour les plus performants à G pour les extrêmement moins, les extrêmement peu performants avec donc une catégorisation énergétique chiffrée. Et je vous mets le tableau en descriptif de cette vidéo. Alors, concrètement, le nouveau DPE est opposable depuis le 1er juillet 2021. Qu'est-ce que ça veut dire opposable ? Alors, on l'a compris, on ne peut plus se passer de DPE. Les DPE vierges, c'est fini. Il faut obligatoirement faire un diagnostic. Mais si on ne fait pas de diagnostic, si on ne fait pas de DPE ou si le DPE est erroné, est-ce qu'il y a une sanction ? Oui, parce que l'opposabilité, c'est ça juridiquement parlant. C'est-à-dire que, par exemple, et c'est valable que ce soit pour la mise en vente d'un bien et également la mise en location d'un bien. Donc, ça concerne tous les propriétaires et tous les propriétaires bailleurs de logements, d'habitations ou mixtes. Donc, concrètement, par exemple, dans le cadre d'une acquisition, si vous avez acheté un bien avec un mauvais DPE, eh bien, vous pourrez vous retourner contre le vendeur pour le contraindre à exécuter les travaux d'innovation énergétique. Là, si le vendeur est de bonne foi, il pourra même se retourner contre le diagnostiqueur si le rapport, le diagnostic a été mal effectué. Et on se doute, dans ce cas-là, que les diagnostiqueurs, en tout cas dans un premier temps, ces temps-ci, vont sans doute être très prudents pour dresser leur DPE et ne pas être favorables, en tout cas ne pas mettre facilement de bonnes catégories, si je puis dire, au lieu de mauvaises, parce que ça engage leurs responsabilités. De la même manière, dans le cadre d'une location, si le locataire découvre que la catégorisation est plus défavorable, en tout cas pensait qu'elle était plus favorable qu'elle ne l'est en réalité, là aussi, il pourra se retourner contre le bailleur. Alors, qu'en est-il des anciens diagnostics ? Parce que les diagnostics étaient valables 10 ans. Et c'est ce que le décret du 17 décembre 2020 rappelle. Donc, qu'en est-il de leur durée de validité ? Par exemple, si un diagnostic a été fait l'année dernière, est-ce qu'il est valable 10 ans ? Malgré ces nouvelles dispositions, eh bien non. Le décret du 17 décembre 2020 prévoit une période transitoire pour ces anciens diagnostics et prévoit une durée de validité diminuée. Tout ça, c'est pour contraindre les propriétaires et les propriétaires bailleurs de rénover progressivement leurs biens énergétiques, enfin, leurs biens anciens, en tout cas catégorisés, passoires énergétiques, donc les biens F et G. Il ne sera plus possible de les louer à partir de 2025 et 2028. Et donc, l'idée, comme ça concerne un très grand nombre de logements dans le parc locatif privé ancien, eh bien l'idée de toutes ces lois, c'est qu'il y a des dispositions transitoires. Mais le but, c'est de contraindre à rénover progressivement le parc locatif ancien. Alors, si cette vidéo vous a été utile, merci de la partager auprès de d'autres investisseurs, auprès de votre entourage, parce que ça va impacter énormément les biens anciens, que ce soit pour la vente ou la mise en location. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada